En ce qui concerne la classe des années 50, quand on a fêté les 50 ans de l'école Jean Jaurès, on a donc reconstitué une classe telle qu'elle était au début où l'école a été ouverte. Ça c'était en 2002. Et puis quand l'année scolaire a été finie et que la fête a été finie, on va dire ça comme ça, on s'est dit que c'était intéressant de conserver cette classe. Donc on a monté une petite association qui continue d'exister maintenant et du coup la classe, on peut dire, est pérenne. En 2004, un réalisateur, le réalisateur du pensionnat de Chavagne à l'époque, qui s'appelle Pierre-François Gleman, qui habitait Saint-Nazaire, a eu vent de cette classe. Donc il est venu la voir, on s'est rencontrés, et du coup il m'a embarqué dans l'aventure du premier pensionnat. Il y a eu un premier pensionnat, c'était le pensionnat de Chavagne, un deuxième en 2005 à Sarlat. Et du coup cette année, la production d'M6, enfin en fait c'est Studio 89, filiale de M6, m'a recontacté en me demandant si je voulais participer à la saison 3 du pensionnat. Mon travail a consisté à fabriquer, en fonction de la demande des réalisateurs, de la réalisation, le programme pédagogique. Alors le programme pédagogique, c'est-à-dire donc un programme axé sur le certificat d'études, sachant que dans le principe de cette émission, il y a 12 garçons et 12 filles qui sont pendant 3 semaines environ dans un pensionnat, avec des cours du style des cours de la classe de fin d'études dans les années 50, avec l'objectif final de passer le certificat d'études. Donc moi j'ai fabriqué le programme mathématiques français, science, histoire géo, bien sûr, alors c'est un programme condensé, parce qu'en 3 semaines on n'allait pas faire le programme de l'année, mais on a choisi volontairement dans les matières un certain nombre de sujets qui pouvaient avoir de l'intérêt. À Chavagne, les profs avaient une certaine liberté. Cette année par contre, je sais que tous les cours que j'avais préparés ont été vraiment utilisés par les profs tels quels. C'est-à-dire qu'on a vraiment cadré le programme, et le programme s'est déroulé selon ce qu'on avait prévu. Et puis pour ce qui concerne le matériel, la classe a prêté pas mal de choses qui sont très spécifiques de l'enseignement des années 50. Donc les panneaux de sciences, les tableaux Rossignol en histoire et géographie, les cartes de géographie, les objets divers de mesure, etc. Donc pas mal de choses très spécifiques. Et le bureau du maître aussi, entre autres. Donc tout ça, c'est parti en Belgique sur le tournage. Et c'est revenu. Les souvenirs, d'abord, on rencontre un monde qui n'est pas le nôtre, c'est-à-dire le monde de la télévision. Ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'à chaque fois que j'ai fait un travail comme ça, je me suis trouvé à côtoyer des gens, je ne vais pas dire qu'ils sont hors du commun, mais c'est quand même des gens un petit peu à part. Donc là, j'ai travaillé avec les réalisateurs. Donc ils ont des demandes très particulières. En même temps, ils ont des exigences qui peuvent être tout le temps satisfaites. C'est-à-dire qu'une demande qui est posée est à chaque fois satisfaite dans l'objectif de réaliser le truc. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc c'est une expérience intéressante, parce que j'ai côtoyé quand même des gens, en plus des gens très sympas. Se retrouver dans des lieux de tournage, c'est assez curieux. Et cette année, je n'ai pas assisté au tournage, mais l'année où j'avais surtout été à Sarlat, le fait de voir comment ça fonctionne, c'est-à-dire que pendant toute une journée, on filme plein de choses, et puis après, on fait des rushs, ce qu'on appelle. Ensuite, on monte selon des principes de montage, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que l'émission, quelque part, doit plaire au public. Donc on a des idées en tête quand on réalise. Donc ça, c'est intéressant de voir comment on fonctionne. Moi, c'est des choses que je n'avais jamais vues auparavant.